Aujourd'hui, vous savez que chez l'éduqué sur l'intellectuel africain, le scolarisé africain, le sentiment de paysan, c'est le sentiment de la honte. Il veut même pas entendre parler. Quand tu lui dis de retourner au champ, c'est comme si tu l'incitais à redevenir sauvage. Il a la haine, on a créé en lui une éducation de la haine de ses propres racines, non pas les racines de ses pairs, mais aussi les racines des pratiques de ses pairs. Alors que ce sont les mêmes, c'est l'élevage des cabris, c'est l'élevage des moutons, des bœufs, qui ont permis qu'ils soient scolarisés jusqu'à ce stade. Ils devraient revenir avec ce regard d'éduqués pour améliorer la donne, pour améliorer l'agriculture et tout ce qu'il y a autour. Donc nous, on s'est dit, il faut forcément repartir et changer cette donne, mais en déconstruisant aussi le schéma de l'éducation qui a été mise inoculée à chacun de nous pour dire que tous les éduqués de la nation ne sont pas contraints de porter des cravates et s'asseoir dans des bureaux vides ou s'asseoir sur des chaises même qui ne roulent pas. Il faut souvent retourner remuer la terre, c'est souvent une grande opportunité, nous minimisons, mais tous les pays qui se sont émancipés sont des pays qui ont donné une considération remarquable à l'agriculture. C'est le pilier. Un peuple d'infamé ne développe pas un pays. Aucune nation au monde ne s'est développée avec le ventre creux. Donc c'est ça qui soutient, c'est ça qui permet que le développement existe. Et donc nous disons à tous ces étudiants, c'est une démarche pédagogique pour leur dire redevenir paysan ce n'est pas un échec. Donc nous aidons même les autorités politiques à atteindre l'honneur de leur slogan ou l'un de leurs objectifs qui est l'entrepreneuriat. Finalement comment les gens deviendront des entrepreneurs s'ils méprisent par exemple l'agriculture, s'ils méprisent l'élevage, qui sont des secteurs procteurs autour desquels on peut créer dix chaînes de valeur. Vous prenez la simple tomate, c'est une industrie illimitée de richesses, mais comme on n'aime pas le travail de main, on n'aime pas le travail de jardin, on finit par se convaincre que seul le BIC est un indice de civilisation ou de civilité. Ceux qui ont la daba, eux, c'est des sauvages. Nous ne voulons pas continuer à être... Le pays des hommes intègres ne doit pas rester dans le schéma de la honte perpétuelle. Cette année nous avons encore faim et ça c'est indigne. Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501